Les tutos de la BU 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Oh oh, wow Épisode 7 En finir Alors, maintenant que vous avez votre thèse imprimée en plusieurs exemplaires, il va falloir la soutenir à l'oral. On va voir dans ce dernier épisode comment en finir avec la thèse d'exercice, c'est-à-dire organiser sa soutenance et gérer les formalités administratives. Avant de commencer, petite parenthèse, que faire si vous vous retrouvez en grande difficulté pour soutenir votre thèse dans les deux ans impartis ? Vous pouvez demander un renouvellement exceptionnel du certificat de remplacement pour une courte durée. Le président du conseil régional de l'ordre des pharmaciens peut vous accorder un délai supplémentaire, auquel cas il faut que vous prolongiez votre inscription à la fac jusqu'à ce que vous souteniez votre thèse le plus rapidement possible. Il faut aller à cette adresse. Si vous êtes dans les temps, voilà le rétro-planning pour la dernière ligne droite. Quelques semaines avant le jour de la soutenance, déposé à la scolarité. Le courrier du conseil national de l'ordre des pharmaciens. Le document autorisation auteur, donc c'est sur ce formulaire que vous autorisez ou non la diffusion de votre thèse. Il faut aussi vérifier l'équipement de la salle des thèses avec le technicien audiovisuel de l'UFR et lui remettre la fiche de réservation du matériel audiovisuel. Si vous voulez louer la salle Michel Madescler, contactez le service logistique. Alors, la soutenance, c'est la présentation orale de votre thèse, mais vous ne pouvez pas tout dire. Il faut faire un effort de synthèse et prioriser les informations. Donc, vous présentez un powerpoint aussi pour illustrer vos propos. Le temps de la présentation, c'est 20 à 30 minutes. Et à la fin de cette intervention, le jury délibère à huis clos. Il autorise ou non la diffusion de votre travail et attribue une mention passable. Assez bien, bien, très bien. Après la délibération, vous prononcez le serment de Galien, témoignant de l'engagement que vous porterez désormais à la profession de docteur en pharmacie. La signature du procès verbal valide la soutenance. Il faut aussi valider votre stage et vos examens du premier semestre. Une fois que vous avez tout, vous pouvez accéder au titre de docteur en pharmacie. Voilà pour ce septième et dernier épisode. Le film est fini. Merci de votre écoute. Bonne chance à vous. Travaillez bien. Et ne vous en faites pas. La thèse d'exercice, c'est un peu comme observer une comète. A priori, on ne fait ça qu'une seule fois dans sa vie. Applaudissements Applaudissements Applaudissements